Eh ben, on est en direct, on est en direct et on n'a même pas notre quart d'heure de retard, vous voyez, on a nos 4 minutes de retard, on s'améliore, salut Olivier ! Salut Sylvain ! Bon, eh ben écoute, t'es en forme, nouvel arrière-plan, là, on sent que tu as ton bureau, il n'y aura pas de problème technique ce soir, c'est impossible, vu la connexion internet qu'on a, on est proche de la connexion internet de la NASA, donc je pense qu'Olivier, ce soir, ça va être du grand spectacle. Bon, mon cher Olivier, comment est-ce que tu te sens ? Tu m'as l'air en grande forme et tu m'as l'air de bonne humeur. Je suis de bonne humeur et tu sais pourquoi je suis de bonne humeur ? Parce que je ne suis plus en France, parce que quand je vois et que je lis et que j'entends tous les bourrins qui nous gouvernent, là, pour le coup, je suis de très mauvaise humeur. C'est incroyable, on est sur quelque chose de… on n'arrête pas de creuser, on est sur des gens qui sont lunaires, que ce soit Ayer, là, la fille qui a été nommée pour la campagne des Européennes, que ce soit Attal, que ce soit Séjourner, que ce soit Macron, toutes les déclarations de ces gens-là sont lunaires, c'est-à-dire que Macron, il se croit dans la cour d'école et il veut aller tuer du Moudjik. Ça devient effarant. On voit que tous les partis d'opposition se mettent d'accord. Alors là, je ne sais pas ce qui a été voté aujourd'hui, mais sur l'accord avec l'Ukraine, c'est là aussi, c'est lunaire. Qu'est-ce qu'on cherche ? Et qu'est-ce que font encore les gens à voter pour ces saloperies ? On ne peut pas. Enfin, je veux dire, vous avez envie d'aller tirer sur des Russes, vous ? Moi, je propose à tous les gens qui sont en train de nous expliquer qu'il faut à tout prix aider l'Ukraine, qu'il faut à tout prix envoyer des armes, des hommes, etc. Mais qu'ils y aillent, qu'ils fassent leur pactage et qu'ils y aillent ce soir. Et on verra. Enfin, je veux dire, la plupart de ces gens-là n'ont jamais tenu un flingue dans leur vie. Donc, et sûrement pas pour tirer sur quelqu'un. Donc, qu'ils se taisent, qu'ils se taisent, qu'on arrête ce truc-là. On sait que les Russes ont un avantage militaire important. On arrête de leur fournir des armes pour tuer encore plus d'Ukrainiens et de Russes. C'est des appels au meurtre que lancent tous ces bourrins, tous les gens qui sont sur LCI. Il y a des commentaires, il y a des éditos qui sont lunaires. Mais on sait pourquoi. On sait pourquoi on pousse vers ça. On sait pourquoi Macron le fait. C'est pour faire peur. Moi, je suis de plus en plus persuadé que mon scénario 2 va être activé. C'est-à-dire que tu vas avoir un événement qui va faire peur à tout le monde, un attentat ou quelque chose d'énorme, souffonné et qui permettra à Macron de se mettre en état d'urgence et de faire rentrer tout le monde à la niche. Et de gouverner comme ça, d'annuler les élections européennes, peut-être, je n'en sais rien. Mais franchement, je pense qu'on est mal barrés parce que je ne vois pas de réaction et je ne vois pas d'alternative. Aujourd'hui, tu as Bardella qui a dit qu'il s'abstiendrait sur la loi de coopération avec l'Ukraine. S'il n'est pas d'accord, il le dit. Il vote non. Il ne s'abstient pas. En fait, il essaie de se ménager un poste possible et probable, comme aussi un de mes scénarios, un poste possible et probable de Premier ministre. C'est ça, le truc. Mais là, on est dans une période qui est extrêmement dangereuse parce qu'on a un timbré cocaïnomane qui nous dirige et qui est capable absolument de tout. Il n'y a pas d'enfant, il s'en fout. Il est bourré de cocaïne, donc il se prend pour le roi du monde et il est absolument capable de tout. Et donc, il faut faire très attention parce que ça, on n'est plus, ça depuis longtemps, mais on n'est plus du tout dans une démocratie. Tu as vu le texte qui a été voté aussi, comme quoi tu peux dénoncer dans le domaine privé des propos qui ne te plaisent pas. Mais c'est la porte ouverte à tout. Est-ce que les gens se rendent compte de ça ? C'est-à-dire que vous allez à un dîner, il y a un gars dont la tête ne vous revient pas, vous le dénoncez, il se retrouve avec les flics à la porte de chez lui parce qu'il a dit que Macron était une saloperie. Je veux dire, on vit où et on est en train de nous mettre sur toutes les chaînes, de nous dire sur toutes les chaînes que Poutine est un aphrodictateur. Mais Poutine, il est adoré par son peuple, il ne faut pas croire. Et avec raison. Je vous rappelle la lettre que j'ai écrite au mois de février où je vous montrais la progression du PIB global et du PIB par habitant depuis l'arrivée de Poutine. Et je vous rappelle que tout ça a été fait sans la moindre dette, sans la moindre dette. Aujourd'hui, la dette russe, c'est 15% de son PIB. Ce n'est pas 150 comme nous. Donc, on en est très, 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 très loin. Aujourd'hui, on n'a pas de croissance. On est en récession depuis 2008. Pourquoi je dis qu'on est en récession depuis 2008 ? Tout simplement parce que pour chaque euro supplémentaire de PIB, on a mis plus de 2 euros de dette en face. en face. Donc, arrêtons de se foutre de la gueule des Russes parce qu'on est très, très loin derrière. Parce que nous, c'est de la fausse croissance, en fait. On paye tous les ans avec un déficit monumental. On paye tous les ans, non pas pour investir, parce que ça, à la limite, c'est très bien. S'endetter pour investir et pour avoir du return après, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout l'endettement qu'on met, ce n'est pas du tout pour investir. C'est pour payer les dépenses courantes. Or, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que se passe, qu'as-tu lu, qu'as-tu lu, ça ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé, là. Non, non, pas du tout. Donc, non, il faut bien avoir ça en tête. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de 3 000 milliards de dettes parce qu'on sait comment ils en camouflent une bonne partie. Vous avez tout ce qui est prime d'émission obligataire, tout ce qui n'est pas compté dans la dette totale. Or, la dette aujourd'hui de l'État français, elle est au niveau de l'État grec quand la Grèce a sauté. Donc, on est plus proche des 150, 160 % que des 112 affichés. Donc, la croissance aujourd'hui, et ce n'est pas juste en France, je vous rassure, c'est aussi vrai aux États-Unis, la croissance aujourd'hui n'est une croissance qui n'est obtenue que par de la dette. Voilà. Et je vous dis, en plus, le plus grave, c'est que ce n'est pas de la dette pour investir, c'est de la dette pour payer les dépenses courantes. et pour payer une illusion de croissance. Et là, en plus de ça, comme notre cher Bruno, c'était un chouïa trompé dans ses petites prévisions de croissance, qui, je vous rappelle, étaient à 1,4 %, alors que tous les organismes internationaux disaient déjà à ce moment-là qu'on ne ferait pas plus de 0,8 ou 0,9 %. Or, il est assez probable qu'on soit même en dessous de ces niveaux-là, probablement autour de 0,4, 0,5, parce qu'on commence déjà par une récession, donc ça m'étonnerait qu'on rattrape sur la deuxième partie de l'année. Donc, ça veut dire qu'on fera une croissance minable, ça veut dire que le déficit sera encore plus important que celui qui est prévu, et ça veut dire que la dette va encore grossir largement. Donc, je vois quelqu'un qui dit « qu'est-ce que c'est qu'une prime d'émission ? » Une prime d'émission, ça permet d'emprunter et de ne mettre que le nominal sans la prime d'émission dans la dette. Voilà, la prime d'émission est sortie comme ça de la dette, ça vous permet, par-ci, par-là, d'enlever 100 milliards à votre dette. Ce n'est pas rien. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de méthodes comptables qui permettent de ne pas rentrer la dette dans le ratio dette sur PIB. Voilà, donc on en supprime par-ci, par-là, on ne compte pas de la dette qu'il y a dans des entreprises d'État. Pourtant, malheureusement, c'est quand même l'État qui paye, et donc nous. Et tout ça fait qu'on se retrouve avec une dette qui est minorée, mais c'est comme sur tous les chiffres. Je vous en ai déjà parlé 250 fois. Les chiffres d'inflation sont minorés, les chiffres de PIB, eux, sont maximisés en rentrant des trucs qui n'ont rien à y faire ou qui sont comptés deux fois, etc. Et puis, les chiffres du chômage sont minorés et les chiffres de la dette sont minorés. Donc, ça s'appelle la comptabilité créatrice. Et on est assez fort en France pour faire ce genre de manipulation. Mais rassurez-vous, vous retrouvez les mêmes manipulations aux États-Unis, vous retrouvez les mêmes manipulations dans beaucoup de pays où il faut bien comprendre que le PIB, c'est un calcul, c'est un chiffre calculé. Vous mettez un peu ce que vous voulez dedans et vous le trafiquez comme vous le voulez. Je vous rappelle qu'on avait, il y a quelques temps, et dans certains pays européens, vous avez la prostitution, vous avez la drogue qui est mise dans le PIB. Alors, il faudra m'expliquer comment on met ces activités-là dans le PIB, parce qu'a priori, on ne sait pas exactement les montants. Et puis, c'est compté quand même deux fois, quelque part, parce que la prostitution, ce que ça rapporte, c'est la prostituée qui consomme. Donc, vous le calculez deux fois dans le PIB. Donc, c'est ridicule tout ça. C'est ridicule. Simplement, ça vous permet d'augmenter un peu votre PIB et donc, ça vous permet de minorer le ratio dette sur PIB ou dette sur, comment ça s'appelle, ou dette globale. Donc, voilà, ça, c'est pour notre ami de la Bruno, qui, encore une fois, se plante. Et alors, maintenant, qui va nous expliquer qu'il faut qu'il trouve des sous et qui, déjà, squeeze 10 milliards de crédits et puis, qui est en train de chercher partout le reste. Je vous rappelle quand même que Bruno nous a expliqué qu'il allait falloir aller prendre de l'argent dans l'épargne des Français. Je vous rappelle aussi qu'on vient de parler du Livret A en disant que le Livret A allait servir à financer la guerre en Ukraine. Je ne sais pas, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les Français, s'ils sont heureux de financer avec le Livret A ou de financer avec leur épargne, s'ils sont heureux de financer M. Zelensky et les milliards qui se retrouvent pas perdus pour tout le monde. Il paraît qu'on a perdu 16 milliards. Ce n'est pas rien, 16 milliards. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ils sont dans les poches de M. Zelensky et de ses petits camarades de jeu. Bon, c'est une introduction en bonne et due forme. Je ne pensais pas que tu allais en donner autant dès le début. Tu es bien remonté. Tu m'as l'air bien remonté. Alors, il y a une question qui est extrêmement intéressante. Elle nous a été posée à nous également sur le groupe de la communauté Ultra Wours en privé cet après-midi. On vous y a répondu, mais ça peut être intéressant d'y répondre en public. Nicolas Sidbon qui nous demande « Bonsoir, peut-on traiter la question de savoir si le gouvernement français peut contraindre une banque suisse à transférer des fonds d'un compte suisse détenu par un Français ? » Merci infiniment. Olivier ? A priori, non. A priori, non. C'est-à-dire que si vous êtes dans une banque privée, ça va être compliqué de venir vous saisir. Ça va être compliqué de venir vous saisir votre compte. D'autant plus que ça ne pourra pas se faire de façon instantanée. Donc, il est assez clair que ça vous donne du temps pour réagir. Je ne vous dis pas que c'est un coffre qui sera à l'abri de toute prédation de la part des gouvernements. Ce que je vous dis simplement, c'est que vous avez une chance de vous échapper si vous êtes dans une banque privée en Suisse. Regardez, parce que je suis en train de travailler là-dessus pour un client qui se reconnaîtra. Je vois que je n'ai plus de lumière. Je vais vous remettre de la lumière parce que je suis dans le noir là. Ah, j'adore. Voilà. Comme quoi vous voyez les amis, les problèmes d'électricité, c'est partout. Voilà. Bon, alors. Ça y est. Là, il y a un petit peu plus de lumière quand même. Bon, donc, en fait, j'ai le cas avec le Liban. Le Liban, vous aviez des gens qui avaient des grosses fortunes. C'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs millions sur leur compte. Et ils l'avaient en dollars, pas en livres libanaises, en dollars. Et ils se pensaient à l'abri. Sauf que l'État a bloqué les comptes. Les banques ont fermé, en fait. L'État a bloqué les comptes. Et à ce moment-là, ces gens-là se sont retrouvés. Leur compte ne leur distribuait plus que de la livre libanaise. C'est-à-dire que leur compte a été d'office transformé en livre libanaise. Donc, on leur donnait que de la livre libanaise. Et on leur permettait de sortir 400 balles par 400 balles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, qui étaient extrêmement riches au départ, se sont retrouvés avec zéro. Et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir de la banque. Ils ne peuvent pas reprendre leur argent en dollars et puis aller le virer sur une autre banque à l'extérieur du Liban. S'ils ont de l'immobilier, eh bien, s'ils le vendent, à part s'ils le vendent à un étranger qui va les payer en dollars ailleurs ou en euros ou en francs suisses ailleurs, eh bien, s'ils les payent sur place en livre libanaise, je vous rappelle, la livre libanaise, ça ne vaut plus rien. Quand je dis plus rien, il y a une inflation de fou et aujourd'hui, vous ne payez plus rien avec de la livre libanaise. Donc, ça veut dire que si vous restez dans le pays, si vous êtes dans une banque dans le pays, vous êtes cuit. Vous êtes cuit parce que vous ne pourrez pas sortir. Si vous êtes à l'extérieur, ça vous donne quand même une petite chance de réagir. Parce que ça va être long en Suisse avant qu'ils permettent une saisie sur les comptes et un blocage des comptes. Ça va être très long. Donc, c'est pour ça que vous gagnez du temps et vous gardez la main sur vos comptes. Alors, je ne vous dis pas que c'est parfait. Je ne vous dis pas que à un moment ou à un autre, l'État français obtiendra la possibilité d'aller chercher les Français qui ont leur compte en Suisse. mais au moins, ça ne va pas vous tomber sur la gueule du jour au lendemain. Donc, ça vous permet quand même de vous organiser. Ça vous permet quand même de sortir l'argent, d'aller acheter de l'or physique, je ne sais pas. Quelque chose qui fait que vous garderez votre patrimoine. Donc, je pense que c'est une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est une des solutions qui me semble vous permettre de gagner du temps et de ne pas vous faire squeezer comme ça du jour au lendemain. Parce que vous n'êtes pas en Europe, parce que vous êtes dans une banque privée, parce que le processus pour aller récupérer les sous va être long si M. Macron décide de bloquer les comptes. En revanche, s'il décide de bloquer les comptes en France, dans les banques dans lesquelles vous êtes tous, eh bien, c'est juste appuyer sur un mouton. C'est juste passer un coup de fil. Vous bloquez les comptes. Et à ce moment-là, vous êtes comme des crétins avec votre compte. Il y a beau y avoir un million dessus, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, voilà. Alors, on a oublié, on a totalement oublié de parler du dîner de Lille, mon cher Olivier. Mais oui, eh bien, nous serons à Lille le 21, le 21 au soir. Alors, pour tous ceux qui veulent, parce qu'il y en a quelques-uns qui voudraient se rendre de Paris à Lille, eh bien, communiquer sur le forum. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont faire du covoiturage. Nous, on sera à Lille, donc, le 21. Eh bien, nous allons encore une fois essayer de faire une soirée folle. Ah ben, tout à fait. Tout à fait, mon cher Olivier. J'ai essayé de montrer le lien. Alors, on vous mettra le lien d'inscription directement dans la description. Il apparaîtra au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Il reste sur 70 places. Il doit rester moins d'une vingtaine de places. Donc, on a déjà plus de 50 inscrits. Et n'oubliez pas aussi que l'information la plus importante, c'est que c'est la dernière soirée. C'est le dernier dîner du Tour de France qu'on a débuté en octobre 2021. Donc, ça fait déjà un peu plus de deux ans. Deux ans et quelques mois. Et après, c'est terminé. Le Tour de France, ça fait un peu plus de deux ans. Donc, on fera peut-être des dîners, mais ça ne sera plus dans le cadre de l'IQ et ça sera très peu à l'année. Il y en aura peut-être deux, trois par-ci, par-là. Mais voilà. Donc, rejoignez-nous pour ce dernier rendez-vous. On va clôturer ça comme il se doit. 70 places. J'espère qu'on va bien s'amuser. Alors, the first. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit le Bitcoin ne peut pas être saisi tant qu'on n'a pas les clés digitales à contrario d'un compte ou de l'ordre. Des commentaires, Olivier ? Point d'interrogation. Eh bien, je fais un commentaire qui est toujours le même. Je vous rappelle que l'État peut parfaitement à un moment parce que, justement, il n'a pas envie d'avoir de la concurrence parce que toute cette histoire est faite toujours dans le même sens. C'est-à-dire que on va vous priver de vos droits, on va vous priver de votre propriété petit à petit et vous pensez bien que l'État n'acceptera jamais qui est justement cette porte de sortie entre guillemets électronique qui permet d'échapper à ce qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire la monnaie numérique, c'est-à-dire tout ce qui est une société de contrôle. Et donc, il est assez probable et il est assez probable qu'à ce moment-là, tous les pays le feront parce que tous les pays ont le même problème au final, qu'ils se mettent à ce moment-là à pénaliser les transactions que vous avez en bitcoin. Je vous rappelle que le bitcoin n'est pas anonyme. Il y a d'autres cryptos qui le sont, mais le bitcoin n'est pas anonyme. Donc, quand vous faites une transaction au bitcoin, l'État le sait et que donc, vous pouvez être pénalisé et à ce moment-là, malheureusement, ça ne vous permettra pas d'échapper à ce que fera l'État. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, je l'ai toujours dit, j'en ai passablement marre d'ailleurs de le répéter, rien ne vous empêche de faire du bitcoin comme tout support de spéculation. Vous savez, moi, j'ai été trader pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai traité quelquefois des valeurs dont je savais parfaitement que ça valait zéro. Ça m'est arrivé X fois et de gagner énormément d'argent dessus. Donc, je ne vous empêche pas du tout d'aller trader sur du bitcoin. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Faites-le. mais sachez qu'à un moment, l'État peut siffler la fin de partie. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai aucun pro-bitcoin qui m'ait expliqué que ça ne pouvait pas se passer. Voilà. Alors, Olive, on a une question qui peut être très intéressante et je pense que d'ailleurs, tu auras peut-être la réponse à cette question ou en tout cas, tu auras ton avis. Avez-vous vu, donc c'est Nico Centaurus qui nous dit avez-vous vu que la Suisse pourrait rentrer dans l'Union européenne ? Alors, ça fait suite à justement une votation, si je ne dis pas de bêtises, qui est passée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information là-dessus ? Quel est ton avis ? Alors, le truc, c'est qu'en effet, il y a des votations en Suisse. Donc, pour l'instant, c'est une réelle démocratie et avant que la majorité des Suisses soient d'accord pour rentrer dans l'Europe et dans l'euro, eh bien, il y en a pour un moment parce que les Suisses n'ont pas du tout envie de se mettre dans cette saloperie. J'en vois un qui est énorme qui vient de dire « Olivier, si tu es tellement meilleur que Macron et sa bande, pourquoi tu ne t'es pas lancé en politique ? » Parce que je ne suis pas corrompu, moi. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout l'intention de me lancer en politique. Et puis, c'est surtout que c'est un petit merde. Voilà. En plus, mon épouse m'a dit que si je me lançais en politique, elle divorçait. Et je n'ai pas du tout envie de divorcer. Donc, voilà. Donc, vous avez votre réponse. Mais une chèvre serait meilleure que l'équipe actuelle. Il n'y a pas besoin d'être franchement intelligent pour faire mieux que cette bande de toccards. Oui, puis politicien, c'est juste être le larbin de celui qui tire les ficelles en coulisses. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un métier de rêve. C'est l'équivalent d'être une prostituée. On l'a d'ailleurs vu récemment lors des déclarations de Bardella qui retourne totalement sa veste en fait concernant le dossier ukrainien et au final, on voit bien que le RN et Bardella, c'est rien d'autre que Atal marketé en version de droite. C'est rien d'autre que ça. C'est un Gabriel Atal de droite. Olivier, tu as raté quelque chose d'énorme avec le Bitcoin. C'est l'investissement de la dessinée surpassant même l'or que tu chéris tant. Alors, je ne chéris pas l'or. J'en ai et j'en ai parce que c'est… L'or fait des nouveaux plus. C'est une assurance. C'est une assurance. Moi, vous savez, je m'amuse beaucoup parce que la plupart du temps, ceux qui me reprochent de n'avoir pas fait de Bitcoin, je serais méchant. Je leur demanderais quel est leur patrimoine aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûr que comparé au mien, ça tienne la route. Donc, voilà. Et moi, je ne l'ai pas fait en Bitcoin. Je l'ai fait sur l'immobilier, je l'ai fait sur des investissements et je ne l'ai pas fait en Bitcoin. Je l'ai fait avec ma boîte et je ne l'ai pas fait avec du Bitcoin. Donc, vous savez, on peut gagner de l'argent sans faire de Bitcoin. Voilà. Et on peut gagner même quelques fois beaucoup d'argent sans faire de Bitcoin. Voilà. Donc, que vous en fassiez, je suis ravi. Que vous gagnez beaucoup d'argent avec ça, j'en suis ravi. J'aimerais bien d'ailleurs que tous les gens qui me parlent du Bitcoin gagnent de l'argent avec. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui en ont beaucoup perdu. Beaucoup. Parce qu'ils se sont mis en levier et qu'ils ont énormément perdu d'argent dessus. Donc, ce n'est pas parce que le Bitcoin aujourd'hui fait des plus hauts que tous ceux qui en parlent en ont beaucoup. Voilà. Bon. Le dossier Bitcoin, de toute façon, ça devient une tradition maintenant. Ça devient une tradition. Alors, en Suisse, ils ont voté le 13ème mois. Les impôts vont augmenter en Suisse car un 13ème mois vient d'être voté par les boomers en hausse de 4 milliards de francs suisses. Bon, ça après, à la limite, je n'en sais rien, je n'ai pas trop suivi ce dossier-là. De quoi peut-on parler ? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des questions un peu intéressantes. Non, alors, il y a vraiment, je dirais, il y a quand même urgence à ce que les gens comprennent que l'équipe actuelle est prête à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est vraiment des jusqu'au boutistes. Donc, pourquoi ils le font tous ? Pourquoi est-ce qu'ils appellent à la guerre ? Pourquoi est-ce qu'ils font tout pour que ça soit de plus en plus dangereux, etc.? Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen pour eux d'effacer toute leur saloperie. Donc, et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on voit très bien que plus ils sont en train de perdre pièces qui sont en train, sur le plan électoral, etc., ils vont se prendre une claque gigantesque aux européennes, plus ça va mal, plus ils sont agressifs. Et pourquoi ils sont agressifs ? Parce que, je vous dis, ils ont besoin d'abord, un, de rester en place, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, ils ont besoin de cacher toutes les saloperies qu'ils ont faites. et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pourquoi Ursula van der Leyen est de plus en plus agressive, pourquoi certains gouvernements, les Mélonies et compagnie sont de plus en plus et pourquoi l'ensemble du personnel politique en France essaient de montrer leurs petits muscles. Donc, voilà pourquoi, ce n'est pas autrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que écoutez-les, écoutez-les. Quand Bruno Le Maire dit « je vais aller me servir sur l'épargne des Français », écoutez-le, parce que c'est ce qui va se passer. Donc, entendez-le et agissez, agissez, parce que sinon, croyez-moi, vous allez le regretter et vous allez le regretter très fort. Oui, et il parle déjà d'ailleurs de créer un nouveau livret, un livret de la défense ou je ne sais pas quoi. En fait, ça sera un livret affecté où quand on mettrait de l'argent dessus, ça serait explicitement pour financer justement les marchands d'armes. Oui, mais on a vu ce qu'ils ont passé sur l'assurance-vie qui va permettre de bloquer les gens dans l'assurance-vie et qui va permettre de passer quelques pertes qui ont été faites dans le private equity et qui vont transférer simplement sur vos comptes. Écoutez-les, écoutez-les et n'attendez pas, n'attendez pas, parce que vous allez vous retrouver coincé du jour au lendemain, vous allez quitter la semaine pour le week-end un vendredi soir, tout se passera très bien, le lundi matin, les banques seront fermées et ça sera terminé. Ce jour-là, il ne faudra pas venir pleurer en disant qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça sera trop tard. Oui, et c'est exactement ce qui va se passer Olivier en plus parce que c'est à chaque fois pareil, c'est une fois que le sinistre arrive, les gens viennent nous voir en disant par mail ou machin, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on fait, machin, on vous dit, ça fait des années qu'on vous le dit en vidéo. Donc là, ce que tu dis là, moi je le vois très bien arriver, ça va être bloqué un jour, on va recevoir un milliard de commentaires ou d'emails nous disant bon bah maintenant que c'est bloqué, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis en fait, toi tu l'auras expliqué depuis 3-4 ans et comme d'habitude, c'est toujours une fois que les gens ont le sinistre qu'ils veulent prendre l'assurance et jamais avant d'avoir un accident qu'ils prennent l'assurance. Donc bon. Mais ça marche pas. Et ce jour-là, c'est assez simple la méthode de fonctionnement, je l'ai dit 10 fois ici, vous avez votre épargne, vous la sortez de France, d'Europe et vous allez la mettre dans une banque privée. Votre compte normal, votre compte de dépôt, le compte sur lequel, votre compte courant sur lequel vous avez vos cartes, etc., ça vous le laissez dans n'importe quelle banque et vous laissez ce qu'il faut pour fonctionner. Comme ça, au pire, le jour où les banques sont fermées, tant pis, c'est pas grave, vous allez perdre quelques centaines, peut-être d'euros qui sont sur votre compte. Tout le reste, en revanche, sera bien au chaud dans une banque privée et je vous dis, au moins, vous aurez le temps de réagir. Au moins, vous aurez le temps soit d'acheter de leur physique, soit pour ceux qui n'ont pas compris, d'acheter du bitcoin, etc., etc. Vous aurez le temps de faire quelque chose, vous aurez le temps de déplacer votre argent, vous aurez le temps de le sortir. Si vous ne faites pas ça, eh bien, à ce moment-là, vous aurez malheureusement que vos yeux pour pleurer parce que ça sera trop tard, parce que vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez absolument plus rien faire. Là, c'est pas « Oh, ben, on va trouver quelque chose pour sortir l'argent, » etc. Déjà, aujourd'hui, moi, les clients que j'ai ont de plus en plus de mal à sortir leur argent d'une banque alors qu'ils font quelque chose qui est totalement légal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte absolument partout dans le monde, dans n'importe quel pays du monde à partir du moment où vous le déclarez. D'accord ? Le fisc s'en fout, il va toucher exactement la même chose, il va toucher le même impôt sur les plus-values, le même impôt sur le revenu, donc aujourd'hui, il s'en fout, mais aujourd'hui, les banques mettent de plus en plus de difficultés pour accepter les transferts dans une banque suisse ou autre. Ils essaient à tout prix de vous faire peur, de vous dire que c'est pas que c'est pas autorisé, de vous dire qu'il faut la signature du chef d'agence mais que c'est pas de bol, il est en vacances ou qu'il s'est cassé la jambe ou autre, connerie dans le genre, mais c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de transférer son argent. Tout se passe comme si, mais ça fait longtemps que c'est le cas, tout se passe comme si ça n'était plus vous qui étiez le propriétaire de votre argent, c'était la banque. Voilà, donc faites attention à ça, c'est de plus en plus long, c'est de plus en plus compliqué, donc ne vous faites pas prendre, n'écoutez pas les sirènes qui vous disent mais non, ça va bien se passer, les banques ne risquent rien, etc. Les banques sont dans un état épouvantable. On l'a vu il y a quelques temps avec une banque qui n'était pas une banque privée qui était le Crédit Suisse qui s'est fait bouffée par UBS parce qu'il fallait bien trouver quelque chose, mais je vous l'ai dit, X fois UBS et Crédit Suisse, c'était Société Générale et BNP et là, vous aurez, quand les banques vont commencer à collapser, ce qui va se faire, ne vous inquiétez pas, ça se fera aussi bien que Crédit Suisse. Crédit Suisse, ça faisait des années qu'on disait attention à Crédit Suisse et à UBS. On ne savait pas laquelle allait tomber en premier mais on savait qu'il y en avait une des deux qui allait tomber. Eh bien, c'est arrivé. Eh bien, je vous le dis, je vous le répète, ça sera le cas de la Société Générale. Voilà, bon. Et d'autres, ça ne sera pas la seule dans ce cas-là. Donc, n'attendez pas. Il y a Deutsche Bank qui, ça fait un moment qu'on la surveille Deutsche Bank, déjà depuis 2014, on la surveille, celle-là. C'est la grosse banque sur le Forex, mais qui... On sait que ça va tomber. On le sait. C'est juste une... On ne sait pas la date. On sait à peu près, d'ailleurs, qui reprendra les choses. C'est probablement la BNP qui essaiera de consolider tout. D'ailleurs, ce n'est pas qu'elle essaiera parce qu'elle n'aura pas le choix. Bercy ne lui donnera pas le choix. Donc, voilà. Je veux dire, écoutez un peu ce qu'on vous dit parce qu'il se trouve que malheureusement, on a raison. Alors, vous allez me dire « Oui, mais tu dis ça depuis longtemps. » « Oui, je dis ça depuis longtemps. » Sauf que les choses arrivent. Donc, n'attendez pas que ça vous tombe sur la gueule. là-dessus, on est bon. C'est vrai que sur la Suisse, il y a quand même deux camps et je le vois de plus en plus sur mes vidéos. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les gens disent ça. Moi, je n'y vis pas donc je n'ai pas le recul. mais il y en a qui disent « La Suisse, une vraie démocratie. Je n'irai pas jusque-là. » C'est vrai que j'ai pas mal de Suisses qui commentent sur mes vidéos en ce moment et qui me disent « C'est plus que c'était. » « Je ne pensais pas que c'est un paradis. » On n'a jamais dit que c'était un paradis. On n'a jamais dit que c'était un paradis. Simplement, si tu veux, par rapport à l'enfer de la France, c'est un paradis. Voilà. Il faut être réaliste. Bien sûr que ce n'est pas l'idéal. Bien sûr que ce n'est pas un paradis. Bien sûr qu'il y a aussi des choses qui clochent. Mais ça n'empêche que si tu compares ça avec ce qui se passe aujourd'hui dans le reste de l'Europe, excuse-moi, mais... Je pense que... Je n'ai pas photo. Je pense qu'ils n'ont pas fait de tour encore en France, les copains suisses. Il faudrait qu'ils viennent chez nous un peu pour voir un petit peu ensemble. Mais oui, il faudrait leur faire faire. Mais ceci dit, à chaque fois que j'ai un de mes copains suisses qui fait un passage à Paris, il est effaré. Oui, ça le calme sur sa situation. non, mais ça va, tu sais. mais c'est comme le lyonnais qui te dit il y a des embouteillages à Lyon. Je veux dire, il n'a jamais foutu les pieds à Paris parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un embouteillage. C'est simplement dans le tunnel de Lyon, là, il te dit qu'il a passé cinq minutes. ouais, d'accord, mais enfin bon, Loulou, cinq minutes. Quand tu vas te taper deux heures sur le périph, tu vas voir ce que c'est. Donc, non, non. Alors, tiens, on a une question intéressante de Georges Saint-Rose. Saint-Rose. Quel est votre avis sur Singapour ou Dubaï pour lancer une start-up biotech hors Occident actuellement expatriée en Arabie Saoudite ? Biotech, c'est pas forcément là-bas que tu vas le lancer. J'aurais plutôt dit États-Unis. Pour la main d'œuvre et pour les levées de fond, c'est beaucoup mieux d'aller aux États-Unis pour une biotech. Je sais pas, Singapour ? Donc, Singapour plus que Dubaï. Bah oui, en même temps, c'est logique. Il a plus de chances. Bon, de toute façon, après, bon, le problème, c'est que lui, il a besoin de main d'œuvre intellectuelle pour ses biotech. Donc, je sais pas, les deux destinations déjà, c'est pas forcément pour ce qu'il veut faire. Je sais, honnêtement, je sais pas. Il a besoin de... Alors, là, je vois des trucs sur les banques. Oui, donc, You est le plus judicieux. Non. You, c'est pas une banque pour mettre son épargne. You, c'est une banque de... C'est une néo-banque comme Revolut, comme peut l'être M26, ce type de banque. Ce type de banque, c'est des banques de compte courant. C'est pas des banques d'investissement. Vous avez, si vous voulez faire de l'investissement, vous avez, qui ne demandent pas de minimum, vous avez une banque, par exemple, comme SwissCode. SwissCode ne demande pas de minimum. Vous pouvez, avec 50 000 balles, ouvrir un compte chez SwissCode. Voilà. Après, il y a d'autres banques privées qui ont des minimums plus ou moins importants. Et donc, là, pour le coup, il faut, en général, quand même, des sommes plus conséquentes que ça. Mais SwissCode, par exemple, vous pouvez très bien ouvrir un compte avec SwissCode en Suisse. Pas SwissCode au Luxembourg. Vous pouvez très bien ouvrir des comptes avec des minimas qui sont très faibles. OK. Alors, tac, tac, tac. On a une personne qui nous pose une question sur les obligations. Alors, bonjour. On fait quoi avec la remontée de l'inflation ? On garde les obligations sur l'US à 10 ans à 4,16%. On nous demande comme in-city. real estate. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quelle que soit la zone, que vous soyez sur des obligues européennes ou que vous soyez sur des obligues américaines, vous allez avoir à un moment un nouveau quantitative easing, alors après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ils l'appelleront très probablement avec un autre nom que le quantitative easing pour ne pas avoir l'air de faire la même chose, mais vous aurez des achats d'obligations pour faire rebaisser les taux parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec zéro croissance, avec une dette qui est énorme, énorme, mais comme on n'a jamais vu, un stock de dette qui est épouvantable, vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer comme ça parce que toute votre croissance est bouffée par votre dette. Si vous avez 150% de dette, d'accord, et que vous avez des taux à 4%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça vous coûte 6% par an, on est bien d'accord ? 6% de votre PIB par an. Bon, aujourd'hui, c'est quoi la croissance potentielle que vous avez dans un pays comme la France ? C'est entre 0 et 1. Si j'osais, je dirais entre moins 1 et plus 1. Voilà, donc, fin de l'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez tous les ans mettre 6, 7% de déficit budgétaire sur la table pour essayer de faire un semblant de croissance positive, mais qui sera complètement qui sera complètement bouffé par les intérêts de votre dette. voilà, point. Donc, on sait très bien ce qu'ils vont faire à un moment, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, l'inflation, tant pis, la dégringolade de la monnaie, tant pis, mais on va racheter des obliques pour mettre les taux beaucoup plus bas que ça et à ce moment-là, vous serez bien avec vos taux que vous avez achetés sur une base de 4,5 ou de 5 comme on en avait parlé au mois d'octobre dernier. Alors, Olivier, les agences de notation vont-elles dégrader la note de la France ? Je vous dirais exactement comme ce que disait notre ami Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. En fait, les agences de notation, si vous saviez ce que je m'en tape, les agences de notation, c'est un faux organisme de pub, d'accord ? Ce ne sont pas des gens qui vous donnent une image réelle de ce qui se passe dans un pays. C'est eux qui, je vous rappelle, avaient noté tous les subprimes triple A. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de savoir si elles vont dégrader ou pas. Surtout que, je vous rappelle, il y a ce petit jeu permanent qu'il suffit qu'il y en est une sur trois qui ne dégrade pas la note, payé correctement pour ne pas le faire et à ce moment-là, vous pouvez, ça n'a aucun effet sur la dette du pays. Donc, aucun intérêt. Aucun intérêt. Je vous rappelle que pendant des années et des années, tout simplement parce que ça n'avait là encore pas d'intérêt, vous avez le Japon, alors qu'on sait parfaitement qu'avec 250% de dettes, bientôt 300, pensez bien que jamais, au grand jamais, cette dette ne sera remboursée. et ils sont restés en double A pendant je ne sais combien de temps. Donc, voilà, ça n'a aucun intérêt le fait de savoir si une agence de notation va dégrader ou pas dégrader. Alors, tous les ans, vous avez le petit psychodrame pendant quelques semaines. Est-ce que Standard & Poor's va maintenir la note ou pas ? On s'en fout. Voilà. Alors, on a une question qui peut être intéressante, c'est « Et que penser de l'argent métal ? » L'argent métal, c'est toujours la même chose. C'est ce que je vous avais dit plusieurs fois, l'argent métal, vous avez, contrairement à l'or, vous avez une grosse partie, si vous voulez, dans le prix de l'argent métal qui est le prix d'un métal industriel. Ce que vous avez évidemment beaucoup moins sur l'or puisque l'or est moins industriel que l'argent. Donc, cette composante industrielle de l'argent fait que, eh bien, vous vous retrouvez très souvent avec avec une baisse assez forte des cours quand on commence à parler récession. Voilà. Donc là, il y a eu un moment où l'argent avait rebaissé sur la zone 21, 22 dollars par l'once. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette impression de ralentissement, etc. Donc, dès que vous entendez le mot récession, vous pouvez être sûr que l'argent va baisser. même si tous les autres fondamentaux seraient plutôt à la hausse. C'est-à-dire, on sait par exemple qu'il y a un déficit de l'offre par rapport à la demande qui était prévu pour 2023 et qui, en fait, a déjà commencé en 2022. D'accord ? Donc, avec un an d'avance par rapport aux prévisions qui avaient été faites, on sait que 2024 sera aussi déficitaires en offre par rapport à la demande, mais ça n'empêche que dès que les indicateurs de récession se manifestent, eh bien, vous avez en général une pression vendeuse sur les cours de l'argent. Maintenant, si pour X ou Y raison on se, on retourne vers vers je dirais entre 20 et 22 dollars l'once, je pense que ce n'est pas idiot d'en refaire. Voilà. Après, vous avez d'autres matières premières sur lesquelles on est depuis longtemps comme l'uranium. on l'a par le biais d'une sorte d'ETF en fait qui s'appelle Sprott Physical Uranium qui est coté au Canada, donc en dollars canadiens et vous avez là purement un stock d'uranium, ça sert ça sert d'ailleurs aux principales aux principales centrales à se fournir là-bas. Donc, voilà, c'est presque comme si vous aviez du physique. Bon, je vous déconseille d'essayer d'avoir de l'uranium physique chez vous ou dans votre coffre. c'est malheureusement un des seuls moyens de jouer sur les cours de l'uranium. Mais l'uranium c'est une des matières premières sur lesquelles il est intéressant de se mettre. Après, vous avez quelques sociétés aussi qui sont des minières d'uranium qui sont intéressantes. Vous en avez au Kazakhstan, vous en avez dans d'autres dans d'autres régions. voilà, moi je préfère c'est pour moi c'est plus c'est encore plus pur. C'est exactement comme d'avoir un un ETF basé sur sur un stock d'uranium physique. Donc, ça me paraît plus intéressant. Alors, on a Tib je suppose que c'est Thibaut qui nous dit et qui nous a posé la question plusieurs fois. On est d'accord que si on a une assurance vie et que dedans il y a des obligations françaises, il faut sortir tout et plutôt prendre des actions genre Air Liquide etc. pour l'interrogation. Il nous a reposé la question une deuxième fois avant de terminer ce live. non encore une fois alors ah c'est mieux voilà c'est pas possible ça et la lumière fut et la lumière fut en fait en fait le le problème c'est que l'assurance vie je vous ai déjà dit pour x raisons c'est un c'est devenu le pire produit qui soit d'accord c'est d'ailleurs même pas un produit c'est devenu la pire enveloppe fiscale qui soit et c'est pas fini donc moi je déconseille absolument l'assurance vie assurance vie d'ailleurs que je vous rappelle on peut bloquer à tout moment bon donc l'assurance vie c'est pas une bonne idée mais c'est une enveloppe l'assurance vie assurance vie vous pouvez avoir plein de choses dedans l'assurance vie le problème c'est que à partir du moment où vous mettez 100 balles dans une assurance vie vous n'en êtes plus propriétaire vous avez une créance sur le l'assureur donc vous n'êtes plus propriétaire de votre argent ça c'est la première chose la deuxième chose donc je dirais à la limite peu importe que vous soyez en en que vous soyez en fonds d'investissement c'est à dire ce qu'ils appellent en unité de compte dans chez un assureur ou que vous soyez que vous soyez sur le fonds euro de l'assureur c'est la même chose au final vous avez une créance sur l'assureur donc ça n'est pas intéressant et la fiscalité en plus de l'assurance vie va malheureusement aller de pied en pied donc l'assurance vie ce n'est pas une bonne idée l'assurance vie ce n'est pas une bonne idée et et les actions alors je vous dis les actions dans l'assurance vie ça n'est pas une bonne idée puisque vous n'êtes pas propriétaire de ces actions la deuxième chose c'est est-ce que vous pouvez acheter des actions sur un compte normal sur un compte normal en France à la société générale à BNP ou ou autre ben non non parce que c'est pareil si vous voulez c'est-à-dire si si on ferme la banque vous ne pourrez pas récupérer vos sous alors certains vous disent acheter des 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 actions en nominale ben moi j'aimerais bien savoir où il les trouve parce qu'il y en a de moins en moins des actions en nominale pure vous en avez de moins en moins donc là aussi vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller très loin ce qu'il faut c'est que pour le coup si vous voulez réellement être propriétaire là aussi vous ouvrez un compte dans une banque privée suisse si vous achetez dans une banque privée suisse sans Nestlé et bien vous êtes propriétaire de vos sans Nestlé vous n'avez pas une créance sur la banque donc voilà si vous voulez si vous voulez vraiment acheter des actions moi aujourd'hui je n'achète pas d'actions parce que je trouve qu'elles sont hors de prix par rapport à la conjoncture par rapport à ce qui va se passer sur les marchés je pense que dans un premier temps les marchés vont prendre en compte ce qui se passe dans l'économie réelle et que là on aura une forte baisse des marchés et que ce jour là ça sera intéressant d'aller sur les sur les marchés actions mais pas avant voilà moi je n'ai pas envie de me prendre 40% dans la gueule c'est bon après si vous ça vous tente faites-le mais moi en attendant je préfère gagner de l'argent sur sur des obliques je préfère gagner de l'argent sur l'uranium je préfère gagner de l'argent sur d'autres sur d'autres choses plutôt que d'aller me mettre sur des actions alors que je vous dis j'ai quand même un gros doute sur la poursuite ininterrompue à la hausse des marchés voilà donc je pense qu'à un moment on va en effet prendre la mesure de ce qui se passe dans l'économie réelle que ce jour là il y aura possiblement une baisse de 30 ou 40% alors je sais que les banques centrales interviendront je sais que les banques centrales achèteront pour essayer de faire remonter les marchés etc oui en attendant moi j'ai pas vocation à perdre 40% parce que je vous rappelle que quand vous avez perdu 40 ou 50% qu'est-ce qu'il faut faire après il faut remonter de 100 pour revenir au même endroit donc moi pas envie or vous avez aujourd'hui des investissements qui vous rapportent de l'argent et qui n'ont pas de risque alors pas sur les marchés pas sur les marchés mais il y a autre chose à faire on n'est pas obligé d'aller sur les marchés ce que j'essaie d'expliquer moi quand j'ai des clients en face de moi je leur dis mais qu'est-ce qui vous oblige à aller sur les marchés rien rien nous on fait de la dette privée c'est-à-dire on prête de l'argent à des Olivier tu connais pas les stop loss Stéphane mon petit loup j'ai fait du trading t'étais probablement pas né donc ça va je connais aussi les stop loss donc aujourd'hui vous avez des opérations que vous faites sur ce qu'on appelle du private credit où vous prêtez à des entreprises mais vous prêtez à des entreprises avec l'entreprise qui vous donne des garanties qui sont des garanties réelles qui sont deux ou trois fois plus élevées que ce que vous leur prêtez et vous avez des rendements qui sont au-dessus de 10% pourquoi vous faites chier à essayer de 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 gratter quelque quelque argent sur sur une action sur laquelle vous n'avez absolument aucune garantie qui peut se voterait de 40 ou de 50% et je vous dis une fois qu'elle sait se voterait de 40 ou de 50% vous pouvez toujours courir pour retrouver vos sous donc voilà il y a un moment où nous on est on est on est allé sur les sur les marchés on est allé sur les marchés sur des choses ponctuaires parce que à un moment il y a quelque chose qui fait que oui on peut y aller sans risque on sait que on sait qu'on va faire un coup de trading qu'on va gagner de l'argent etc sur de l'arbitrage sur autre chose mais il faut être il faut être opportuniste il y a un truc qui il y a un truc qui à un moment est 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 une opportunité intéressante et pas vous rentrez dedans vous ressortez mais 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 vous n'êtes pas obligé d'aller d'aller vous investir sur des trucs alors que vous avez quand même l'impression qu'on est beaucoup 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 trop voilà alors tac 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 donc ça c'est bon super olivier toujours au top nous dit marie andré ah tiens il y a une personne qui n'arrête pas de poser cette question merci marie on a l'immobilier a-t-il acheté de l'immobilier en Suisse le franc suisse à 0,96 ça coûte cher de s'expatrier en Suisse alors je vais vous dire moi j'ai pour l'instant je n'ai pas acheté j'ai loué je suis locataire d'une maison en Suisse je n'ai pas acheté parce que je pense que là aussi le marché est sur un sur un niveau d'inflexion voilà parce que aujourd'hui il y a beaucoup 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 enfin le marché immobilier est beaucoup monté et pas que pas que le beau aussi aussi des je ne vais pas dire de la merde mais quasi qui vaut très très cher or je pense que quand on arrive sur ces niveaux là où justement la merde vaut très 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 cher il y a un moment où ça va être compliqué et je pense que là pour le coup le marché risque de rebaisser vous avez des gens qui en plus étaient en taux variable les taux étaient à zéro depuis très très longtemps ce qui permettait d'emprunter des sommes délirantes parce que au final vous ne remboursiez pas vous payez que les intérêts c'est comme ça que ça fonctionnait en Suisse mais là avec les taux qui ont remonté ça pique un peu même pour des gens qui ont beaucoup d'argent ça commence à piquer un peu et il ne serait pas étonnant pour moi que dans les deux ans à venir deux trois ans à venir vous ayez une baisse de l'immobilier en Suisse auquel cas ça sera intéressant là pour le coup d'acheter mais pour l'instant à mon avis ça ne l'est pas voilà et comme aujourd'hui je n'ai pas non plus envie d'acheter en France même si le marché immobilier s'est replié passablement en France je n'ai pas du tout envie d'acheter en France d'abord parce que je n'achèterai pas tant que Macron et sa bande seront là et et secondo parce que aujourd'hui il n'y a plus le droit de propriété en France donc ça me paraît tout à fait tout à fait curieux de vouloir investir dans l'immobilier d'autant plus que je vous rappelle que l'immobilier par principe vous ne pouvez pas partir avec sur le dos donc je préfère dans ces moments qui sont plus que dangereux être mobile et pouvoir me barrer rapidement voilà alors j'ai gardé de l'immobilier parce que j'ai gardé une maison de famille que je n'ai pas du tout l'intention de vendre mais en revanche tout ce qui est immobilier de rapport immobilier locatif ça je me suis barré et je ne risque pas d'y revenir tout de suite alors petite question et ça c'est marrant parce que j'ai eu la même question cet après-midi par un membre de notre formation et je lui ai répondu assez distinctement mais là c'est avec toi qui va répondre que penses-tu des SCPI écoute je pense je vais juste préciser et donner du contexte je ne sais pas si tu as vu mais tu as des grosses SCPI en France primoniales etc qui commencent à morfler sévèrement et des gens d'ailleurs qui commencent à vouloir faire des procès dans tous les sens parce que ça se pète la gueule salement et qui proposent des décodes enfin bref le dossier est explosif il y a un mec qui a fait un très beau thread sur LinkedIn pour expliquer ça que penses-tu de ce dossier des SCPI qui de toute façon est très compliqué depuis un petit moment mais qui là en ce moment est vraiment en train de s'aggraver en France SCPI si je te dis que je ne referais pas d'immobilier de rapport en France que ce soit en dur ou que ce soit par l'intermédiaire d'immobilier papier j'en referais pas voilà donc ils ont fait des conneries ils ont acheté à un moment n'importe comment avec des rendements de 1% maintenant ils s'en prennent plein la gueule ils sont en train de revendre quelquefois avec des décotes qui sont juste faramineuses voilà et je rappelle que la liquidité de la SCPI c'est très bien quand tu rentres quand tu veux sortir c'est beaucoup moins bien donc voilà moi aujourd'hui je pense que l'immobilier et pour un certain temps c'est pas une bonne idée voilà après oui si les choses changent si les dirigeants changent si etc peut-être que ça redeviendra une bonne idée mais pour l'instant ça ne l'est pas hop on est d'accord donc tout était affaire de contexte il faut que les données macro changent pour que ce ce genre de support redevienne intéressant mais en ce moment oui et puis qu'on vire toute la racaille qui est en train de nous diriger qui est en train de rendre le pays qui est en train d'effondrer le pays donc tant que ceux-là sont là ceux-là ou des clones de ceux-là c'est pas c'est pas juste ceux-là là c'est c'est une équipe délirante mais si c'est pour si c'est pour avoir les mêmes mais avec une une un sigle différent c'est la même chose mais tant qu'on a ces gens-là au pouvoir je pense que l'immobilier n'est pas une bonne idée je pense que l'immobilier n'est pas une bonne idée parce que on sait très bien que on sait très bien que ils vont augmenter les impôts vous avez entendu un que j'adore j'adore Alain Minck le mec qui a planté toutes les entreprises dans lesquelles il est passé toutes toutes les entreprises qu'il a conseillées il les a plantées mais qu'est-ce que c'est que cette fichule humaine je reviens non mais c'est pas possible ça à peine il a prononcé Alain Minck que la lumière s'est éteinte tu vois ils sont partout ils sont partout donc donc en fait Alain Minck est en train de de déverser ses conseils sur les chaînes de télé en continu BFM ou LCI ou je ne sais plus quoi en disant qu'il va falloir augmenter les impôts mais on le sait je vous ai dit x fois ici qu'il y avait eu un rapport fin 2020 ou fin 2021 par Blanchard et Tirol qui disait il faut aller prendre l'argent là où il est et donc dans deux endroits en France l'immobilier et et l'assurance vie bon ben voilà donc faut les écouter il faut les écouter ils annoncent la couleur à chaque fois alors après c'est ils mettent un an deux ans trois ans à mettre le truc en place mais ils annoncent la couleur à chaque fois écoutez-les écoutez-les alors je sais bien qu'il faut faire le tri dans toutes les conneries qu'ils vous racontent ok mais ça n'empêche ça devient un métier à temps plein c'est un métier à temps plein de mais quand vous avez ce genre de je sais pas je sais pas quel qualificatif mettre à monsieur Alain Mac mais quand vous avez ce genre de personnage qui vient à la télé c'est pas un hasard c'est pas un hasard c'est jamais un hasard donc écoutez ce qu'ils racontent ces gens-là et ils vous racontent ce qu'ils vont faire ils vont vous plumer ils vont vous plumer donc voilà les 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 alors que ce soit que ce soit à Paris que ce soit ils vont ils vont augmenter les impôts ils vont augmenter les 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 taxes foncières ils vont vous mettre à un un loyer sur une base de loyer que vous ne toucherez pas sur les résidences principales ils vont ils vont vous plumer donc ne pensez pas que parce que sous prétexte que l'immobilier a un peu baissé en France c'est l'occasion ou jamais de de re-rentrer dessus parce que ça n'est pas le cas tant que vous avez ces gens-là au pouvoir faites extrêmement attention faites extrêmement attention ces gars-là sont capables d'absolument tout on le voit aujourd'hui on le voit aujourd'hui donc protégez-vous sortez couvert pour un particulier est-il possible d'investir dans des obligations d'entreprise bien sûr il faut juste avoir le réseau non mais je comprends la question je vois ce qu'il veut dire si vous voulez faire du crédit privé il vous faut du réseau en fait il faut que vous trouviez les deals donc il faut avoir un contact avec un dirigeant d'entreprise qui a un besoin de financement et puis qu'il soit seul à mon avis pas sur les pas sur les obliques côtés bah je pense badoit ça me pseudo précisez-nous votre question précisez-nous votre question et on y apportera une réponse cohérente écoutez 1h 1h14 donc 1h15 on est pas mal écoute Olive si tu vois encore des questions on peut y répondre sinon sinon ça va alors ça c'est bon alors question Olivier certains analystes non mainstream disent que les USA sont en croissance alors que d'autres disent qu'ils sont en récession en fait c'est comme c'est exactement comme comme la l'Europe mais comme la comme la France alors évidemment beaucoup moins puisque eux bénéficient de ce qui se passe en ce moment ils bénéficient du fait que ils ont fait ils ont fait sauter Nord Stream c'était pas pour rien si vous voulez ils nous poussent à faire la guerre à la Russie c'est pas pour rien non plus c'est parce que pendant ce temps là ils nous refourguent ils nous refourguent leur gaz leur gaz de schiste ils nous refourguent leur pétrole et donc ils sont ils sont ravis de 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 pouvoir le faire la deuxième chose c'est que évidemment Bruno Le Maire à défaut de nous réindustrialiser a pas mal réindustrialiser les Etats-Unis pourquoi ? tout simplement parce qu'il a créé les conditions du départ de beaucoup de 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 sociétés comme en Allemagne ils ont créé le les conditions du départ de beaucoup de sociétés industrielles qui avaient besoin d'un gaz pas cher et qui donc sont allés s'installer aux Etats-Unis plutôt que de payer vous prenez un industriel il sait qu'il va payer quatre fois le prix en France ou en Allemagne par rapport à s'il s'installe aux Etats-Unis à votre avis qu'est-ce qu'il fait ? il va s'installer aux Etats-Unis donc on a réindustrialisé merci monsieur Bruno Le Maire avec nos sanctions à la con on a réindustrialisé les Etats-Unis mais en attendant malheureusement je dirais ça ne fait pas tout aujourd'hui les Etats-Unis ont un gros souci c'est qu'ils ont aussi une dette gigantesque gigantesque qu'ils ont aussi des problèmes démographiques qu'ils ont aussi des problèmes en interne qui sont importants et qui font qu'ils ont une croissance qui est très faible hors hors dette toujours la même chose et ils ont un avantage énorme par rapport aux Français ou aux Allemands c'est que eux quand eux ils distribuent des chèques s'ils voulaient les Américains ils les dépensent tout de suite donc ça fait évidemment un 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 semblant de croissance une fausse croissance entre guillemets si vous voulez donc la croissance américaine elle est due simplement à ce qu'ils mettent sur la table en dette mais mais là aussi si vous voulez c'est pas un jeu sans fin c'est à dire que les Américains ont alors ils ont plus de croissance que nous mais ça n'empêche que c'est une croissance qui n'est pas une croissance pérenne et une croissance saine donc donc voilà donc vous aurez aussi aux Etats-Unis la même chose c'est à dire vous aurez une sorte de quantitative easing qui feront baisser les taux d'intérêt aux Etats-Unis parce que là aussi quand vous avez une telle dette c'est gigantesque si vous additionnez la dette privée la dette des entreprises et la dette de l'Etat c'est hallucinant on est à 100 000 milliards on est à 100 000 milliards pas si vous vous rendez compte donc il est évident qu'ils vont faire baisser les taux d'intérêt alors il y en a certains qui vont dire ouais mais d'accord mais s'ils baissent les taux d'intérêt pourquoi est-ce que vous conseillez d'être plutôt sur le plutôt sur le dollar que sur l'euro tout simplement parce que je vous ai dit ils sont comme nous mais ils sont quand même mieux que nous et que donc aujourd'hui s'il y a une monnaie qui doit se casser la gueule plutôt l'euro que le dollar or le dollar aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pourquoi est-ce qu'ils nous ont poussé vers poussé vers la guerre pourquoi est-ce qu'ils nous ont bousillé Nord Stream pourquoi est-ce qu'ils nous ont tout simplement pour nous pour nous foutre en l'air et pour qu'il n'y ait pas d'alternative si vous laissiez l'Europe et l'euro tranquille vous aviez une alternative vous pouviez vous pouviez rester en euro aujourd'hui l'europe elle est morte économiquement elle est morte elle est cuite d'accord ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour démolir complètement l'euro une fois que ça sera fait vous aurez quoi comme choix vous n'en aurez pas vous n'en aurez pas parce que vous pourrez très probablement pas aller sur le yuan parce que le yuan sera réservé pas aux occidentaux il sera réservé aux chinois et aux copains des chinois on va dire donc vous pourrez pas rentrer dessus et vous pourrez rentrer sur quoi pas tous sur le franc suisse ça ne fonctionnera pas donc vous irez sur quoi vous irez de fait sur le dollar parce que vous n'aurez pas le choix donc aujourd'hui pour moi il faut bien mieux même si je suis d'accord sur les fondamentaux les fondamentaux on sait très bien que les américains vont être obligés de redémarrer la planche à billets on sait très bien tout ça c'est vrai tout ça c'est vrai qu'ils vont baisser les taux etc et le problème c'est que c'est que si si les états unis éternuent nous on meurt d'accord donc voilà c'est toujours les monnaies c'est les unes par rapport aux autres donc oui je pense qu'ils sont en train de 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 en fait vous entendez beaucoup parler de des briques qui se dédollarisent etc tout ça c'est vrai tout ça on est on est on est complètement d'accord sur le sur l'analyse fondamentale de la chose le problème c'est que c'est que les les briques ne laisseront pas probablement les occidentaux utiliser leur leur monnaie et que et que à ce moment là vous n'aurez pas le choix et vous serez bien obligé d'aller sur le dollar et vous n'irez pas sur l'euro parce qu'il n'existera plus et donc vous avez encore quelques temps sur lequel vous êtes vous êtes mieux sur le dollar que vous ne l'êtes sur le l'euro voilà alors ben écoute je pense qu'on est bon on a un petit commentaire un peu sympa tiens je vais te le dire ça va te faire plaisir Marie-Pierre qui nous dit bonsoir Olivier je remarque que depuis que vous êtes en Suisse vous avez meilleure mine moins de stress alors c'est c'est pas faux mais c'est surtout que je reviens d'une semaine de ski donc j'ai meilleure mine voilà Marie-Pierre vous avez la réponse voilà eh ben vas-y combien la conversion euro CHF ouais bon ça c'est pas eh ben écoute je pense qu'on est bon tiens il y a Georges Lucas qui nous dit t'es magnifique Olivier bon là ça y est c'est parti ça y est c'est parti ça va ça va bon non alors la réponse pour moi non merci est-ce une bonne idée d'investir sur les valeurs du marché chinois je vous l'ai dit dans mon dans mes dans mes dans mes scénarios de 2024 de janvier 2024 je suis persuadé et d'ailleurs ça ça commence dans les dans les discours et pas que dans les discours je suis persuadé que l'objectif et je l'ai écrit plus d'une dizaine de fois l'objectif final des américains le vrai objectif c'est la Chine c'est pas la Russie la Russie c'était un proxy pour démolir l'Europe mais c'est pas le c'est pas le vrai objectif le vrai objectif c'est la Chine or vous avez vu que depuis depuis la la fin de l'année dernière la tension monte la tension monte pourquoi parce que les américains font au pot et vous avez alors pour l'instant ça n'est ce ne sont que des échanges de 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 mots mais vous avez de la tension vous avez les Etats-Unis qui ont fait jusqu'à maintenant deux livraisons d'armes à Taïwan alors que c'est la ligne rouge comme l'OTAN l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN l'était pour la Russie mais et vous verrez que les gens s'en souviendront pas évidemment quand les hostilités se déclencheront contre la Chine mais c'est très clair la Chine a dit Taïwan c'est pas touche c'est la ligne rouge la Russie c'était pas l'Ukraine dans l'OTAN et qu'est-ce qu'ont fait les américains ils ont tout fait pour que ils ont tout fait pour que pour pousser les Russes à la à la à ce qu'ils envahissent l'Ukraine donc ils referont exactement la même chose avec la Chine ils se mettront dans les mêmes conditions pour que jusqu'au moment où les Chinois diront « bon, ok, on annexe Taïwan et c'est fini ». Et là, ça risque d'être beaucoup plus chaud. Ça risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Pourquoi ? Parce que les Chinois sont organisés pour avoir un monopole sur les terres rares, parce que… Merci, c'est une minuterie, Olivier, j'avais compris. C'est gentil, merci. Et donc, ce n'est pas parfait. On va améliorer la prochaine. Là, on a du son. On a déjà le son et l'image, les mecs. Alors, la lumière, c'est la prochaine. Donc, la prochaine fois, je vous promets, je mets des projecteurs partout, etc. Donc, voilà. Mais non, c'est la Chine l'objectif. Donc, moi, je suis persuadé que courons là 2024, 2025, toujours dans la même idée. Si Trump n'est pas élu, eh bien, vous aurez un conflit avec la Chine d'ici les deux ans qui viennent. Et si vous avez un conflit avec la Chine, je vous déconseille fort d'avoir des actions chinoises ou des obliques chinoises. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez des gens qui avaient, et c'était une très bonne idée, ça marchait très bien, qui avaient des actions Gazprom, des actions polymétal, des actions, etc., des actions russes. sauf qu'aujourd'hui, ils n'y ont plus accès. Voilà, terminé. Ben, ça. Donc, vous ne pouvez plus les sortir, vous ne pouvez plus les vendre, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, vous ne pouvez plus les rapatrier, etc. Donc, méfiez-vous de ça, parce que c'est arrivé en Russie, ça arrivera en Chine de la même façon. Et à ce moment-là, alors, à moins que, dans ceux qui posent la question, il y ait M. BlackRock en personne, mais, mis à part BlackRock, si vous êtes un particulier, c'est dommage pour vous. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée d'aller acheter sur les... Je vous dis, ce n'est pas forcément tout de suite, mais sur les deux ans qui viennent, d'aller acheter des actions chinoises, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée qu'il puisse y avoir. En tout cas, il y a un énorme risque. Et c'est surtout qu'en cas de conflit, en fait, qu'en cas de conflit, comme tu disais, avec les Occidentaux, c'est exactement ce qui s'était déjà passé dans l'histoire de Chine au 18e siècle, où, justement, l'influence des étrangers en Chine, notamment des Britanniques, était telle qu'en fait, l'empereur de Chine avait banni tous les étrangers sur décret et les avait forcés à faire du business que sur un seul port maritime qui était le port de Canton. Donc, en fait, si vous voulez, dans leur histoire à eux, les attaques de l'étranger chez eux, ils connaissent. Donc, ils ont déjà limité l'influence des investisseurs étrangers chez eux parce que ça foutait trop la merde. D'accord ? Ils l'ont déjà fait au 18e siècle. Au 19e, ils ont pris le siècle de l'humiliation avec la guerre de l'opium. Et aujourd'hui, vous pensez bien que si le schéma se répète et que les investisseurs étrangers mettent trop d'argent chez eux ou prennent trop d'influence, ils feront comme ils l'ont fait au 18e, c'est-à-dire par décret, ils vous disent maintenant, vous n'avez le droit que de faire du business dans tel enclave et vous devez passer par, en plus, des intermédiaires que nous, on a choisis. Donc, ça serait l'histoire qui se répète, allez, on va dire, 300 ans après, quoi. 250 ans après. Bon, écoutez, je pense que sur cette petite note historique, on peut terminer. 1h30, Olivier, je pense qu'on est bons, là. Mais nous sommes bons, nous sommes bons. Question, Olivier, est-ce qu'il y a déjà des signes de changement dans la confiance envers l'Europe que nous accorde le reste du monde de par le fait que l'on parle de saisir les avoirs usés ? Je veux dire, ça fait longtemps, je vous dis qu'on sait qu'il n'y a pas de droit de propriété en France et en Europe. donc, je pense que les investisseurs, alors, vous avez toujours des investisseurs qui n'y croient pas ou qui ne comprennent pas, mais pour moi, c'est assez clair aujourd'hui que vous êtes chinois, vous n'investissez pas en France ou alors vous êtes un idiot. Ils le font, mais ils ont des crédits d'impôt que nous, on n'a pas. Ils ont des espèces de coupes de taxes. Non, mais d'accord, mais si on leur saisit leurs avoirs, ils auront beau avoir des crédits d'impôt, ils vont quand même se faire avoir. Oui, on est d'accord. Bon, tu vois, donc, je pense que, de toute façon, mais rien que le fait de poser la question, rien que le fait de poser la question, enfin, je veux dire, ça ne devrait jamais avoir eu lieu. On ne devrait pas, mais ça ne s'est fait nulle part dans l'histoire. même pendant la guerre de 40, il n'y a pas eu de saisie d'avoir. Donc, c'est la porte ouverte à tout parce qu'aujourd'hui, vous le faites parce que, ou les méchants russes, il faut leur saisir leurs avoirs. Je vous rappelle, je vous rappelle qu'on a, c'est ce qu'on a fait avec RT qui pourtant était une chaîne française. Alors, oui, les fonds étaient russes, mais la société était française. Elle a été fermée. Elle est en train d'être liquidée au profit de qui ? Au profit de l'État français. D'accord ? Alors qu'elle marchait très bien. Il y avait des sous en banque, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à partir de ce moment-là, si on fait ça avec les russes, la prochaine fois, on va faire ça avec les chinois. Vous êtes d'accord ? Que le jour où les chinois annexent Taïwan, même chose, méchants chinois, donc, on bloque les avoirs chinois et on les saisit. Mais après, c'est quoi ? C'est quoi l'étape d'après ? Ça, c'est fait en dehors de tout droit. Il n'y a pas eu de jugement pour RT. Ils n'étaient pas dans l'illégalité puisqu'ils avaient eu leur fréquence par l'ARCOM deux mois avant qui n'avaient trouvé absolument aucun problème et croyez-moi, pourtant, ils en cherchaient des problèmes. Mais ils n'en trouvaient pas. Donc, ce n'était pas illégal ce que faisait. Elle n'a jamais fait cette chaîne de choses illégales. on la ferme. Ça, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas eu de jugement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Macron ou Mme Van der Leyen peut, du jour au lendemain, vous saisir votre patrimoine parce que vous lui déplaisez, parce que vous avez dit quelque chose qui n'allait pas contre eux. c'est gravissime. La perte du droit de propriété, c'est la perte totale de démocratie. Après, vous pouvez, tous les cinq ans, aller balancer votre petit bulletin dans l'urne. Ce n'est pas pour ça que vous serez en démocratie. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on n'arrête pas de donner des leçons de démocratie à Poutine, mais Poutine, il est élu. Il est très bien élu. Pourquoi ? parce que je vous ai dit, parce que les Russes l'adorent. Donc, là, on est en train de, 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 complètement, de, je vous dis, retirer le peu de démocratie qu'il y avait, qui avait en France et en Europe. Et plus de droits de propriété. Donc, voilà, c'est pour ça que je, je vous dis sur, sur, attention, sur ce qui va se, se passer, se passer dans les mois et dans les semestres à venir. Parce que, là, on a, on est, on est allé au-delà de, probablement, du, du, du point de non-retour. Et, je vous dis, là, ils sont réellement, ils l'ont prouvé là, plusieurs fois, ils sont réellement capables de tout. Absolument de tout. Ça va être, ça va être les européennes qui vont décider un petit peu de tout ça, d'ailleurs. Non, parce que les européennes, non, mais non, mais non, il ne se passera rien. Les européennes, il se passera. tu penses que c'est déjà plié ? Mais, mais c'est déjà plié pour la bonne et simple raison que tout le monde, tout le monde, et, pour l'Europe, pour l'euro, pour, pour continuer à, à, à massacrer des, des, des Ukrainiens et des Russes, regarde Bardella, Bardella l'a dit. Ah bah oui. Bardella ne, ne vote pas contre, il s'abstient. Ça veut dire quoi, s'abstenir ? Il mange dans la gamèche, c'est tout. Voilà, donc, et pourquoi, ça c'était un autre de mes scénarios, parce que je pense que Macron est capable de faire un gouvernement soi-disant de coalition en prenant Bardella comme premier ministre. Retenez ce que je dis, parce que, je pense que, c'est en partie pour ça, d'ailleurs, qu'il vote comme ça. Donc, voilà, il est, vous êtes dans un, dans un truc où, c'est comme ceux qui ont voté Mélanie et qui pensaient que ça allait changer quelque chose. Non, ça ne change rien, du tout, du tout. Là, vous pouvez voter, vous pouvez voter Front National, vous pouvez voter Reconquête, vous pouvez voter, c'est pareil. Ils ont tous le même discours, tous. D'accord ? Donc, ça ne changera strictement rien. Ils vont tous à la gamelle, même la salle. Même la salle. Quelle déception, putain, mais quelle déception. Même la salle. Mais non, mais, tous ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale. Aucune. Aucune. Ils vont à la gamelle. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est la gamelle. Donc, ne croyez pas une demi-seconde que parce que le RN va gagner, ce qui est assez probable, va gagner énormément de voix pour les européennes, que ça va changer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ils sont tous pro-européens, tous. Tous. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Rien. Sauf qu'ils vont pouvoir ouvrir quelques comptes dans des pays, dans des paradis fiscaux, les nouveaux députés pour se faire du fric rapidement. voilà. Mais c'est tout. Il n'y a rien de changer sous le soleil. N'imaginez pas une seconde que ça change quoi que ce soit. Une seconde. Pour ça, il faudrait des partis réellement souverainistes, pas le RN, réellement souverainistes, sauf que les partis réellement souverainistes, ils vont faire quoi ? 1%. Il se passera malheureusement absolument rien. C'est malheureux, on peut le regretter, on peut, mais tant que les gens ne comprennent pas, vous avez aujourd'hui, faites un sondage, vous avez, vous dites aux gens, il faut sortir de l'Union européenne et il faut sortir de l'euro. Vous allez voir les réponses. Ah non, je ne veux pas sortir de l'euro, ça va être catastrophique. Ah bon ? Pourquoi ? Donc malheureusement, tant qu'il y aura cette chape de plomb sur les électeurs et je vous ai dit, je vous ai dit, ils vont vous faire peur. Ils vont vous faire peur. Il y aura un attentat, il y aura une nouvelle pandémie, il y aura je ne sais pas quoi, mais ils vont vous faire peur. Et quand ils vous auront bien fait peur, ils vous manipuleront comme ils voudront. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Imaginez, je vais refaire le scénario que j'ai fait début 2024. Imaginez, alors moi je l'ai situé au moment des Jeux Olympiques, ça peut être avant, ça peut être après, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une date butoir, c'est les élections américaines. Parce que je pense que là, pour le coup, ça ne les arrangerait pas du tout que Trump remporte ça. Mais imaginez un énorme attentat. Un énorme attentat avec, il y a 200 morts, il y a 300 morts, j'en sais rien, mais quelque chose à la 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez le soir même, M. Macron qui arrive à la télé, qui dit, état d'urgence, nous sommes attaqués. Il y a beaucoup de morts, nous sommes attaqués, c'est épouvantable, etc. Il réunit un conseil de guerre, il vous met en état d'urgence, il bloque les banques, il bloque les banques, il se sert dessus pour l'effort de guerre. Guerre contre qui, contre quoi, on n'en sait rien, ce n'est pas le sujet. Donc, on vous bloque les comptes, on vous saisit les comptes, on interdit l'argent liquide, on vous contrôle, on met en place, un peu plus tôt que prévu, on met en place l'euro numérique, et vous n'êtes plus. À ce moment-là, plus question d'élection, M. Macron est élu à vie. Et puis, vous avez évidemment les autres pays qui prennent le pas de cette histoire. Vous avez les Allemands, Scholz, qui fait la même chose, vous avez les Anglais qui font la même chose, vous avez, etc. Vous avez les Italiens qui font la même chose. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Et vous allez accepter tout. Vous accepterez tout. Pourquoi ? Parce que vous avez la trouille. Exactement comme le Covid. Exactement comme le Covid. Le Covid, ça a été la même chose. Il y avait des gens qui faisaient les fiers à bras avant, d'accord ? Sauf qu'ils ont tous obéi. Ils ont tous obéi. et ça peut permettre aux États-Unis aussi de rentrer dans la danse, etc. Donc, méfiez-vous de ça parce que je pense qu'ils sont parfaitement capables de le faire parce que ce sont des ordures. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi, Olive. On se retrouve le jeudi 21 mars. Donc, ça sera, vous l'aurez compris, jeudi prochain. On vous mettra le lien d'inscription. Je vais essayer de vous le montrer peut-être ici à l'écran. Voici la page d'inscription. On vous mettra le lien pour ceux d'entre vous qui veulent participer. C'est le tout dernier dîner du Tour de France qu'on a commencé avec Olivier en octobre 2021. Rejoignez-nous. Et puis, merci. aux 2478 personnes qui sont avec nous pendant ce live d'avoir été présents pendant ces presque deux heures. Olivier, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mot de la fin ? Sortez couvert. Non, je... J'espère que les gens ont entendu et j'espère que vous allez faire ce qu'il faut pour vous mettre à l'abri. Donc, enfin, vraiment, parce que je pense qu'on n'a jamais connu une période comme ça. On n'a jamais connu des gens aussi nocifs que les gens qu'on a aujourd'hui et qui sont des gens qui sont, et ils l'ont démontré, qui sont capables de tout, absolument de tout, pour rester en place et pour continuer très probablement à se gaver, même si ça se voit pas et même si probablement on ne le saura jamais, qu'ils sont capables de tout pour continuer un système qui est très largement corrompu, qui n'a rien à envier à certains pays africains et malheureusement, j'ai peur, je vous dis, que ça aille jusqu'à des extrémités que personne n'a envie de voir. Voilà, donc protégez-vous et essayez de, essayez au moins de protéger un peu votre capital pour ceux qui ne peuvent pas évidemment s'expatrier parce que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en deux-deux, c'est long, c'est difficile, vous êtes malheureusement tributaire d'un certain nombre de choses, il y a des métiers qui ne s'expatrient pas facilement et d'autres beaucoup plus facilement, etc. Donc, mais faites attention parce que vraiment, moi, je n'ai jamais été aussi inquiet que maintenant parce que je vois des gens qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de limites, des gens qui tiennent des discours qui sont, si on était dans une période normale et dans un pays normal, les gens qui passent leur temps sur LCI à appeler au meurtre, à appeler à la guerre contre la Russie, mais c'est des gens qui devraient être arrêtés tout de suite et en prison. Arrêtez tout de suite. Et là, non, il ne se passe rien. Là, on en profite pour vous coller une loi qui vous permettra de dénoncer votre voisin dans une soirée parce qu'il leur a dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Je veux dire, on est tombé dans quelque chose qui est ahurissant. renseignez-vous, regardez ce qui se passe et pas simplement sur BFM et sur LCI. Regardez ce qui se passe. Objectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui que les choses vont dans le bon sens. Je veux dire, il faut être un grand malade pour penser ça. Donc, faites super, super, super attention. À un moment, ça va nous retomber sur la gueule. Moi, je prie tous les jours que Poutine ne perde pas pas patience. Croyez-moi, ça aurait été un autre. On se prenait déjà des bombes sur la gueule. Le gars a une patience d'ange. C'est... Et dès qu'il dit quelque chose, tout le monde lui tombe dessus. Mais vous avez vu ce que balance cette saloperie de Macron ? C'est atterrant. C'est atterrant. C'est atterrant. Donc, méfiez-vous. Ne pensez pas que c'est... Ne... 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 Ne fermez pas votre écran en disant « Oh, le pauvre complotiste, dépressif... » Non, je ne suis pas dépressif, je ne suis pas complotiste. En plus, je vais vous dire, moi, perso, je me suis mis à l'abri, je suis en Suisse, je suis tranquille, mon argent est aussi en Suisse depuis longtemps. Je veux dire, moi, ce n'est pas moi qui prends des risques aujourd'hui. c'est ceux qui n'ont pas écouté, c'est ceux qui n'ont rien fait, c'est ceux qui pensent que finalement, ça va bien se passer, c'est ceux qui sont dans le déni qui prennent des risques. Moi, personnellement, tout va très bien. Donc, je n'ai pas de problème. Mais, mais faites attention parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Sylvain, quand ça se passera, il ne faudra pas venir pleurer. On est d'accord. Moi, quand ça se passera et que vous me direz il faut que je sorte mon argent, etc., je vous dirais oui, mais pas de bol, il fallait écouter avant et il fallait le faire avant. Oui, c'est ça. Là, j'ai une personne exactement ça qui m'a dit aujourd'hui ah bah tiens, l'or est au plus haut, comment est-ce que je fais pour en prendre, machin ? Je vous dis, écoutez, il y a plein de sites pour en prendre, mais dans ma tête, je me disais mais alors, t'attends que l'or soit au plus haut pour acheter de l'or. Ça fait depuis littéralement, je ne sais pas, pendant tout ce temps-là, ils auraient pu acheter de l'or, ils l'achètent quand l'or fait des plus hauts et que dans les médias, on leur dit l'or est assez plus haut historique, nouveau record sur l'or, les gens veulent en acheter. Je me dis, ils saissent vraiment, enfin, des fois, je ne sais pas. Non, puis là, c'est même plus louper une opportunité de hausse, etc., c'est vraiment vital. Je vous ai dit, regardez ce qui s'est, renseignez-vous, regardez ce qui s'est passé au Liban. Il se passera exactement la même chose en France. Il se passera la même chose en France. À un moment, ils bloqueront les comptes. À un moment, ils bloqueront les comptes. Le jour où ils bloqueront les comptes, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, vous avez deux sortes de Libanais. Vous avez le Libanais qui est sorti avant, qui avait ses comptes aux États-Unis, en Suisse, en Europe, en France, là où il veut, d'accord, avec du dollar dessus. Lui, il s'en fout. Il ne s'est rien passé pour lui. Tout va bien. Tout va bien. Son fric, il l'a toujours. Il est toujours aussi millionnaire qu'avant. Tout va très bien. Puis vous avez le pauvre Libanais qui était très, très riche, qui avait beaucoup d'argent, sauf qu'il est resté dans les banques libanaises, que ce soit d'ailleurs en dollars, en euros, en France, en France, ce qu'il voulait, mais il est resté dans les banques libanaises. Pour celui-là, c'est fini. C'est terminé. Le gars, il est bloqué dedans. Il ne peut rien faire. Alors, si, il y a des moyens de faire. Il y a des moyens de faire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des moyens de faire en laissant 85 %. 85 %. D'accord ? C'est ce que prennent des gens qui sont corrompus jusqu'à l'os et qui, évidemment, vous laissent sortir, mais ils prennent 85 % au passage. Ah la vache ! C'est ça que vous voulez ? Oui, mais évidemment, il y a des salopards qui en profitent. Tu penses bien ? Sur un million, il te prend 850 000 balles, il dit, allez, récupère 150 000 euros et il prend 850 000 euros. Putain, la vache ! Oui, mais attends ! Mais les mecs, ils ont... De toute façon, c'est soit ça, soit tu as tes 400 balles par semaine. tu me diras, entreprendre 150 000 et perdre au tout, bon, tu... Oui, foutu pour foutu. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Donc, ne vous placez pas dans cette position-là, c'est tout ce que je vous dis. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne restez pas dans une position où ça peut vous arriver. Tirez-vous ! Surtout, déplacez votre épargne. Et comme ça, vous êtes tranquille. Mais... Mais... Et... Et ne vous dites pas que je vous dis ça parce que comme ça, je vais récupérer de l'asset de management. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais très bien. Ma boîte va très, très bien. Je m'en fous. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Faites en sorte de ne plus être à risque. Faites en sorte de ne plus être à risque. Mettez-vous dans une position où il ne peut rien vous arriver. C'est tout. OK. Donc, faites-le. Faites-le pas pour moi. Faites-le pour vous. Moi, je vous dis, je m'en fous. Je ne suis plus dans ce cas-là. Mais faites-le pour vous. Sortez de ce système qui est un système qui est moribond, qui va mourir. Donc, et n'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Bon. Merci, Olivier. On se voit. C'était mon mot de la fin qui a été très long, mais c'était mon mot de la fin quand même. Ah oui. Là, ce n'est plus un mot de la fin. C'est le discours de la fin. Bon. Eh bien, on se retrouve jeudi prochain à Lille pour ceux d'entre vous qui vont nous rejoindre à Lille et on vous en verra. On vous mettra le lien en description. et dans les commentaires de cette vidéo et on vous le renverra demain dans le Viens prendre ta claque de cette semaine. Vous aurez le lien pour les peut-être 20 derniers d'entre vous qui s'inscriront et qui nous rejoindront. à Lille, Olivier, bonne soirée. Alors, oui, juste un dernier truc parce que je ne vois que des gens qui demandent comment vous contacter. Vous avez un mail qui s'appelle hautdelamarche à gmail.com hautdelamarche à gmail.com voilà, hautdelamarche sans point, sans rien, sans espace, tout en minuscules à gmail.com voilà. Vous pouvez écrire aussi à Sylvain sur contact. sur contact. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, ne m'envoyez pas 10 000 mails non plus parce que je ne pourrai pas répondre à 10 000 mails surtout que la semaine prochaine je m'occupe du dîner à Lille. Donc, ne m'envoyez pas 10 000 mails mais j'essaie. Alors, peut-être qu'il faudra en réécrire un ou deux mais j'essaie en général de répondre mais mettez-moi vos coordonnées aussi dans les mails pour que je réponde plus facilement. Voilà. Mais, sortez couvert. Sortez couvert, c'est le mot de la fin. Allez, bonsoir à tous et bon appétit pour ceux d'entre vous qui vont dîner et on se retrouve à Lille la semaine prochaine.